Pour un tuto sur l'installation de WordPress sur son serveur, ça va être un peu long. Il y a plusieurs étapes. Je vais essayer d'y aller le plus simplement possible. Donc la première étape, c'est d'aller télécharger WordPress. WordPress, c'est un CMS, donc un Content Management System, qui fonctionne avec une base de données. Donc c'est vraiment comme un petit logiciel qu'on installe à l'intérieur d'un ordinateur, sauf que ce logiciel-là va être installé sur notre serveur. Alors, on y va. Donc vous allez à cette adresse-là, n-ca.wordpress.org slash download. Googlez simplement Download WordPress. Et donc là, on a toutes les versions de WordPress qu'on peut installer. Bon, vous allez y pour le dernier. Donc, parce que aussi, c'est un projet WordPress en open source. Donc, c'est constamment en évolution. Alors, je vous dirais vraiment, toujours aller à chaque fois, même si vous bâtissez plusieurs WordPress, toujours aller télécharger la dernière version. Donc toujours aller sur leur serveur pour voir c'est quoi la dernière version, parce que ça évolue vraiment rapidement. Puis, il y a des updates qui font que ça change. Donc, sur WordPress, télécharge la dernière. Je choisis le zip. Si vous avez un Mac, un PC, c'est plus facile à extraire. Donc, je clique là-dessus ici. Ça s'en vient me télécharger. J'ai un petit fichier. Donc, je vais aller voir dans mes téléchargements. Alors, ce que ça télécharge. Ça télécharge le fichier qui s'appelle WordPress, à l'intérieur duquel on a vraiment tout un paquet de trucs. OK. Ici, on a plein de fichiers. Et ce que je remarque tout de suite, c'est que c'est du PHP, parce que c'est une base de données qui fonctionne avec des fichiers PHP. OK. Alors, je vais fermer cette fenêtre-là parce que je n'en ai plus besoin. Alors, la deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je configure mon serveur pour pouvoir accueillir WordPress. Donc, déjà en partant, ce qu'il faut que j'ai, c'est qu'il faut que j'ai, bien, évidemment, un hébergement web en quelque part. GoDaddy, Vidéotron, whatever. Il faut que cet hébergement web-là me permette d'avoir une base de données, au moins une base de données MySQL. OK. Donc, une BD, une base de données, une database. Donc, quand tu t'enregistres, quand tu achètes ton nom de domaine, généralement, c'est écrit là. Un, deux, trois, database. Une fois que je suis là, je m'en vais à mon panneau de contrôle. Donc, ça, c'est mon panneau de contrôle à moi, Airrush Ooster. Super bon, d'ailleurs. Mais, bon, c'est plutôt de l'hébergement que de compagnie, mais allez dans votre panneau de contrôle à vous. Et puis, donc, des fois, c'est ControlPanel, point, ton nom de domaine. Enfin, fouillez. Quand vous êtes inscrit à votre hébergeur, il vous a donné un numéro, un adresse vers votre ControlPanel, vers votre panneau de contrôle. Une fois que vous y êtes, dans votre panneau de contrôle, que vous êtes logué, que vous êtes rentré dans votre panneau de contrôle, donc, on voit qu'il y a plusieurs fonctions ici. Tu sais, c'est sûr que moi, par exemple, j'ai un bouton WordPress, je clique, ça l'installe. Bon, mais ce n'est pas toujours là. Ça fait qu'on va aller voir la façon la plus difficile, puis ça devrait marcher pour tout le monde. Ça va marcher pour tout le monde. OK. Alors, je m'en vais ici, je descends un petit peu. Donc, dans votre panneau de contrôle, en quelque part, vous allez avoir un MySQL Database ou un Database ou Create a Database. Ils sont un petit peu toujours différents. Ça revient toujours du pareil au même, mais des fois, l'interface n'est pas pareille. Alors, bon, je vais vous le faire avec le mien, puis vous vous adapterez avec le vôtre. Donc, moi, c'est ici, MySQL Database. Donc, ça, une Database, si on veut, c'est comme un gros tiroir dans lequel je peux loger mes infos. Et puis, mon WordPress, comme c'est quelque chose de dynamique, va aller, au fur et à mesure des demandes de l'usager, ouvrir tel tiroir ou ouvrir tel tiroir, ou, selon les demandes du designer, mettre des choses dans les tiroirs. OK. Alors, j'y suis, MySQL Database. OK. Un peu compliqué. Donc, à ce moment-là, on ouvre TextEdit. OK. On ouvre TextEdit à côté de soi. On s'enregistre un document, OK, qu'on appelle InfoWP ou peu importe. Ce document-là, ce petit dossier, ce petit dossier RTF-là, ce petit dossier TextEdit qui est vraiment important parce que vous allez devoir rentrer plusieurs informations. Donc, c'est certain que vous vous en rappellerez pas toutes. Plusieurs mots de passe, plusieurs adresses. Donc, vraiment avoir un petit WordPress à côté de vous. Un petit document TextEdit à côté de vous. OK. Alors, première étape, ici, je dois me créer une base de données. Donc, un new database. Alors, ça, c'est mon nom d'utilisateur sur mon serveur à moi. Le vôtre, il va être d'autres choses. Donc, vous créez une database. Donc, je vois un petit crochet. Ça veut dire que cette database-là, elle n'existe pas. Et je vais faire, donc, Create Database. Donc, ça, je lui ai donné un nom. Je vais prendre ce nom-là, ici. Je le copie. Je m'envoie dans mon TextEdit. Puis, je le colle. J'écris Database égale. Donc, je peux écrire même ici, là, en haut, serveur, juste pour que ce soit bien clair. Donc, Database égale, c'est ici. OK. Donc, première info de rentrée. Go back. Donc, maintenant, ce qu'on voit, c'est que j'ai une base de données qui a été créée. Super. Alors, maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il faut que je crée un utilisateur pour cette base de données-là. Parce que le truc, c'est que ta base de données, je te dis, c'est comme un gros tiroir. C'est comme un gros bureau avec plein de tiroirs. Et là, des fois, tu peux dire à tel utilisateur, bien, toi, tu peux ouvrir tous les tiroirs. Puis, à d'autres utilisateurs, toi, tu peux juste ouvrir celui du haut. Toi, tu peux juste ouvrir celui du bas. Toi, tu as le droit juste au bas, dans le tiroir du haut. Alors, c'est ça. Ça fait qu'il faut se configurer des utilisateurs. Parce qu'oubliez pas que WordPress, en tant que tel, ça peut être comme un gros wiki. C'est-à-dire que plusieurs collaborateurs dans la compagnie, il y en a certains qui vont avoir le droit juste d'éditer le texte dans telle ou telle section. D'autres qui auraient le droit de supprimer le site complet, mais pas telle ou telle autre chose. Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux hiérarchiques en fonction des différents collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut se créer des utilisateurs par rapport à la base de données. OK. Fait que moi, je vais me créer un utilisateur ici. Tiens. Boss. Ici, je dois me créer. Donc, c'est un MySQL user. Même des fois, ça, je peux le copier puis le coller dans mon bloc-notes. OK. MySQL user. Donc, Israelduboss. Je peux y aller ici le copier-coller. Israeldu. SS. Je dois me faire un password pour ce nom d'utilisateur. Donc, appelons BossPassword. OK. BossPassword. OK. Je vais le noter tout de suite. Password égale BossPassword. Là, mon password, il est vraiment lame, mais toi, tu t'en crées un qui est solide. Genre 8254HWZ, point d'exclamation. C'est important d'avoir un bon password parce que WordPress, on est soumis à des attaques complètes. Et puis, si ton password, c'est Fido, bien, dis-toi que quand tu as subi une attaque de password, tous les mots du dictionnaire peuvent être testés en... Je pense que c'est un truc de quelques secondes. En 30 secondes, on teste tous les mots du dictionnaire. Au même moins. Ça fait que peut-être y aller dans des mots ou pas des mots carrément, des suites de caractères. Mais là, moi, je vais supprimer ça de suite après. Ça fait que, inquiétez-vous pas. Alors, donc, mon password est là. Je crée l'utilisateur. OK. Oups. Mon password ne matche pas. J'ai été un petit peu... Je vais juste convertir au format de texte parce que j'aime pas ça... voir ça ici. OK. Donc, BossPassword. Je te déconcentrer. Contrôle V. Contrôle V. Create User. Bon. Mon utilisateur a été créé. Son password est ça. Je vais juste comparer avec ce que j'ai écrit. BossPassword. Israël du Boss. OK. Parfait. Ça va bien. Go back. Donc, j'ai maintenant un utilisateur de créer. J'ai une base de données de créer. Alors, maintenant, il faut que j'affecte cet utilisateur-là à la base de données que je viens de créer. Autrement dit, lui donner le droit de faire X ou X choses dans cette base de données-là. Donc, Add User to Database. Alors, j'ai Israël Boss que je vais envoyer comme utilisateur dans la database Israël du MV. OK. Donc, j'ai apprécié sur Add. Et c'est là où je vous disais, là, ça, c'est tous mes tiroirs, mettons, là. Ça fait que, moi, je vais me donner tous les privilèges. Je suis le Boss. Ça fait que, je vais dire, OK, tous les privilèges sont là. OK. Ça fait que ça, c'est les privilèges par rapport à la base de données. Donc, j'y vais. Je dis, OK, make change. Je donne à Israël du Boss tous les privilèges sur Israël du MV. OK. Donc, ça a été fait. Je suis maintenant le maître de mon domaine. OK. Bon. Et puis, maintenant, si je regarde dans mon serveur, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une base de données ici qui ne pèse rien encore parce que je viens juste de la créer. Il y a un utilisateur. Et, bon, les actions, je pourrais supprimer la database ou supprimer l'utilisateur. OK. Fait que du côté serveur, c'est fait pour ma base de données. Donc, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer une base de données de MySQL. Bon, ça n'a pas fait trop mal. OK. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois installer WordPress dans mon serveur. Donc, pour ça ici, je vais aller à l'accueil de mon panneau de contrôle. Je vais aller dans mon file manager. Donc, directement à la racine de mon file manager. Donc, ça, c'est partout. C'est là où il y a tous mes fichiers. Donc, là, vous avez peut-être téléchargement, gestionnaire de fichiers. Ils s'appellent tous un petit peu différemment. Des fois, on peut gérer ça par FTP aussi avec Fetch, avec Dreamweavers. Peu importe. L'idée, c'est de s'y rendre. Donc, on va dans public.html. Donc, ça, généralement, ça s'appelle souvent comme ça. OK. Bon, moi, j'ai plusieurs domaines d'inclus là-dedans. Donc, j'allais dans un de mes domaines qui est en dormance puis que je vais pouvoir utiliser. Donc, qui est dsl-media.com. Je m'en sert pas. Fait que je fais des trucs là-dedans. Bon. Alors, si toi, si ce que tu fais, c'est pour être ton site principal. OK. Si ce que c'est pour être ton site principal, tu vas aller dans ton public.html puis directement à la racine, là où tu installerais ton index.html, tu ferais ce que je ferais. Donc, tu installerais WordPress directement à cette racine-là. OK. Moi, ce que je vais faire, comme j'ai déjà des choses d'installer ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier, là, juste pour ça ici. OK. Donc, mon nouveau folder, je vais faire, je vais l'appeler, tiens, WordPress Demo. Mais comme je te dis, toi, si tu veux installer ça à ta racine, si tu veux que ça soit ton site principal, tu fais pas ça. Moi, c'est parce que je veux pas que ça soit mon site principal, je suis en train de faire une démo. Donc, WordPress Demo. Je vais copier ce mot-là. Je peux répondre au folder. OK. OK. Bon. Ça, si tu fais pas cette étape-là, tu copies pas. OK. Alors là, je vais aller juste dans ce dossier-là. Ce directory est empty. Toi, si t'es à la racine de ton serveur pis que tu viens de l'acheter, ce répertoire-là, ça va être ton index.html. Donc, des fois, ça va être ton répertoire racine de ton site, ton public.html. Des fois, t'as un index pis un image que ton hébergeur a mis là juste pour te montrer ou mettre les trucs. Ou des fois, il est juste carrément vide. OK. Bon. Alors, s'il y a un index.html, ce que tu fais, c'est que tu le prends pis que tu le délites. OK. C'est bien important. Donc, si t'as quelque chose là-dedans pis que tu veux que ce soit WordPress qui soit là pis qui gère, tu le prends pis tu le délites. Sinon, si c'est vide, ça va bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut aller installer WordPress dans son serveur. Vous vous en rappelez tantôt, on l'a téléchargé. OK. Dans mes téléchargements, il est ici mon WordPress. J'ai tous ces fichiers-là à mettre dans mon serveur. Là, il y a plusieurs manières pour mettre tout ça dans mon serveur. Des fois, on peut faire un drag-and-drop. Des fois, on ouvre le logiciel FTP pis on drag-and-drop à travers du FTP. Moi, la façon que je recommande, si on a la possibilité de le faire, c'est de compresser tout ce WordPress-là. Mais là, attention, OK? Attention, attention. OK? J'ai compressé les fichiers qui sont à l'intérieur du fichier WordPress. Je les ai sélectionnés, j'ai fait une sélection multiple, pis j'ai compressé ça. De manière à ce que, lorsque ce soit extrait, ça soit extrait comme ça. pas dans un dossier. OK? Ça me donne une archive ici, là. OK? J'ai une petite archive ici. Quand je vais double-cliquer, ça fait plein de dossiers. Pas une archive que quand je double-clique, ça fait un dossier avec un fichier, un dossier avec à l'intérieur plein de fichiers pis de dossiers. Donc, j'ai mon archive qui est ici. Moi, j'aime ça fonctionner comme ça. Donc, à l'intérieur de mon serveur, je vais aller uploader cette archive-là. Donc, je vais choisir le fichier. Je vais choisir mon archive. C'est pas très lourd. Donc, on n'aura pas à attendre trop, trop, trop longtemps. Tiens, pendant que ça télécharge, je vais juste vous montrer un truc. Lorsque vous avez ça d'installer, WordPress dans votre serveur, vous allez pouvoir acheter des gabarits pis les installer. C'est ça qui est vraiment intéressant. En plus, utiliser les gabarits gratuits. Donc, par exemple, teamforest.net, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en ai acheté quelques-uns là qui ont bien fonctionné. Et puis, en plus, quand tu t'abonnes, ben, t'as des gabarits gratuits. Pis il y a vraiment, vraiment plein, plein de trucs, là. super intéressants. Tu peux avoir des live previews. Ils sont souvent responsifs. C'est vraiment bien. Alors, par exemple, ici, ce type de petit template-là, c'est un template WordPress que je peux installer lorsque j'ai d'installer WordPress sur mon serveur. C'est bon. C'est-tu fini de télécharger? Oui, c'est fini. OK, parfait. Fin de la section publicitaire de ce segment. C'est pas de la vraie pub. C'est juste du partage de contacts. Whatever. OK. Donc, mon truc est complet. Ça fait que je vais juste revenir à mon accueil. Donc, j'ai été mettre mon archive. Donc, maintenant, je vais extraire mon archive. C'est la façon qui va la plus vite pour... C'est la façon qui va la plus vite. Pourquoi? Parce que sinon, parce que quand ils uploadent, ils uploadent un fichier, une archive, plutôt que de télécharger plein, 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 plein de petits fichiers. Parce que ça, ça prend du temps aussi. Ça prend plus de temps de télécharger plein de petits fichiers que plein de petits fichiers archivés. Pas juste parce que l'archive est plus légère, mais parce que le serveur n'a pas à faire un index de plein de petits fichiers. Puis là-dedans, il y en avait vraiment une tonne. OK. Fait que j'ai tout... J'ai tout extracté. Je prends mon archive puis je la delete. OK. Ça se peut qu'avec votre panneau de contrôle, vous n'ayez pas cette liberté-là de télécharger des archives puis de les extraire. Ça, c'est très possible. Alors, là, quel cas il faut... Il faut reconstituer tout ça à l'endroit où vous voulez avoir votre archive, à l'endroit où vous voulez avoir votre WordPress. Puis là, ce qui est important, c'est que, regarde, ici, là, on a notre index.php. OK. C'est ça qui va être lorsque tout sera terminé, parce que c'est vraiment pas terminé encore, mais c'est ça qui va être notre page d'accueil, notre index.php. Donc, mon serveur est là. Le truc est ici. Mon index.php, il est positionné. Donc, ça, ça veut dire que WordPress, j'ai juste déplacé les dossiers d'installation à l'intérieur de mon serveur. WordPress n'est pas encore installé. WordPress, il est... J'ai juste les fichiers comme un logiciel. Le logiciel, pas parce que tu as les fichiers d'installation sur ton disque qui est installé. Maintenant, il faut l'installer. OK. Comment ça marche? Donc, ce qu'il faut faire, j'ai plus besoin de cette page-là. J'ai plus besoin non plus d'être dans mon fichier. J'ai plus besoin d'être dans mon serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir une page vide, donc une page vierge dans mon navigateur, comme d'habitude. Puis, je vais taper l'adresse à laquelle... à laquelle j'ai installé mon WordPress. Fait que toi, si tu as acheté ton nom de domaine, si ton nom de domaine, c'est justin.com, bien, tu t'en vas à justin.com puis c'est correct. Tu vas avoir les trucs que je suis en train de te dire. OK. Comme moi, je ne l'ai pas installé à la racine, moi, je l'ai installé dans un sous-domaine que j'ai pris en note. je vais taper l'adresse de ce sous-domaine-là. Donc, idslmedia.com slash WordPress demo parce que c'est là où vous vous rappelez, j'ai mis les trucs. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il n'y a pas de wp-config.php. Ça, ça veut dire que, dans le fond, WordPress, il n'est pas installé. En effet, il n'est pas installé. Donc, je vais l'installer. Fait que là, il me dit create a configuration file. Ça aurait pu être un petit peu plus clair. Ça aurait pu être WordPress n'est pas installé. Clique ici pour l'installer. Mais c'est ça qui écrit. Fait que, c'est comme ça qu'on va y aller. Donc, create a configuration file. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'installer WordPress. Donc, j'ai toutes les étapes pour installer WordPress. Il me dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. OK. Let's go. OK. Ici, ça peut devenir très mélangeant. Donc, quand je suis ici, il me dit, là, maintenant, on veut savoir quelle est la database sur laquelle tu vas rouler WordPress. Donc, le nom de ta database. Ça, c'est celle qu'on a faite au début. T'en rappelles? On en a fait une ici. Au début, début, début. Dans mon serveur. Moi, je l'ai appelé israeldu-underscore-mv. Donc, database name. Pouf! Israeldu-underscore-mv. Celle que j'ai créée dans mon serveur. Username. MySQL username. Ça, c'est l'utilisateur qu'on avait créé. Donc, dans mon cas, israeldu-boss. L'utilisateur qu'on avait créé pour utiliser la database. Celui qui va pouvoir ouvrir tous les tiroirs. Donc, username, israeldu-boss. le password pour utiliser cette base de données-là. WordPress en a besoin parce que c'est comme si on lui déléguait, si tu veux, la possibilité de sous le travestissement de ce nom de routeur-là. C'est comme si on lui donnait la possibilité d'agir en notre nom. Fait que, ici, bosse password. Fait que là, si tu veux, je donne des permissions à WordPress. En gros, d'utiliser la database que j'ai créée lorsque je vais être logué correctement. Bon. OK. Fait que je rentre toutes ces infos-là. Ça, ici, là, généralement, vous n'avez pas à y toucher. Touchez-y pas. OK? C'est déjà arrivé que j'y touche, mais c'était dans des cas d'hébergement un petit peu spécial. Il y avait des trucs particuliers avec ça. Puis, vraiment, si vous avez à y toucher, si c'est rendu là puis que vous avez fait toutes les étapes que je vais dire, là, aujourd'hui, puis que ça ne marche pas, c'est peut-être ça qui bogue. C'est peut-être aussi d'autres choses, mais ça se peut que ça soit ça. Puis, si c'est ça, bien, il faut aller, je vous suggère d'appeler votre ISP, votre Internet Service Provider, donc, votre Vidéotron, celui qui s'occupe de votre hébergement. OK, bonne chance. Donc, on a fait ça, ça fait qu'on fait Submit. OK, le Write, ça fait qu'elle est dit si tout est correct, on a vu qu'il y a une barre de données puis on est prêt à procéder. Ça fait que là, je run the install. Alors là, WordPress est parti, là, il va s'installer. OK, le titre du site, c'est important pour l'indexation. D'accord? Donc, tu donnes un nom significatif, là, à ton site, qui est la valise title, de tout ton site au complet, là, donc, qui est vraiment le numéro 1 de l'indexation, là. OK? Peut-être même, mettons, je voudrais être conséquent, j'écrirais WordPress, mettons, virgule, mode d'emploi, pour être le plus pertinent possible. Alors, tu mets le mot le plus efficace possible en premier. C'est du graphisme, tu dis graphisme, virgule, Israël depuis un mètre, whatever. OK. Ensuite, ton username, alors, bon, là, tu notes tout ça. Alors, site title égal, je vais tout de suite copier-coller ça dans mon petit document texte, égal ça. Puis, je vais juste écrire que ça, c'est du côté WordPress. OK. Ensuite, là, c'est un petit peu mélangeant, là. Là, il faut que je crée un utilisateur pour WordPress. Essayez de trouver comme un nom différent de votre utilisateur MySQL pour ne pas vous mélanger. c'est celui-là qui est le plus important, le user de WordPress parce que celui de la database, vous n'aurez plus à la retourner. Mais celui de WordPress, à chaque fois que vous voudrez changer votre site, vous allez devoir entrer votre nom d'utilisateur. Fait que, mettons, je vais m'appeler Israël. OK. Ensuite, le password. Alors, mettons, Israël password. Donc là, encore une fois, choisissez un password béton. Ici. pas very weak comme qu'est-ce que je viens de faire. Là, moi, je ne veux pas que ça soit indexé parce que c'est une démo. Fait que je ne veux pas que les gens pensent que c'est ce que je peux faire de mieux comme site parce que je vais le scraper tout de suite après. Mais le vôtre, évidemment, tu coches à l'autre search engine and this site pour que si quelqu'un tape graphiste ou whatever, qu'est-ce que ton site parle, qu'il tombe dessus. Moi, je vais le décocher pour le moment. Puis ton email, bien, essaie d'écrire ton email avec lequel tu veux que WordPress communique avec toi. Moi, j'ai tendance à écrire mon email de scrap là-dessus. Donc, moi, c'est mon email que j'utilise pour toutes les promos boboches parce que il y a tendance à en envoyer beaucoup à WordPress des trucs. Ça fait que peut-être pas votre email le plus précieux parce que si vous êtes soumis à une attaque, comme ça arrive quand même avec WordPress, bien, c'est là qui va envoyer tous ces spams. Ça fait que vous êtes mieux de, si vous n'avez pas deux emails, peut-être en créer un un peu moins un peu moins fort, un peu moins, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai rempli cette fiche-là et là, maintenant, je vais installer WordPress. Succès, voici. Donc, mon WordPress a été créé, mon password a été affecté à cette WordPress-là. Alors là, maintenant, si je logine, je pèse sur Login, j'arrive à cette page-là, OK? Moi, je te suggère, rentres-tu ici, OK? Là, tu ne bouges plus, tu prends l'adresse qui est en haut et tu la copie-colle dans ton petit document. Parce que ça, c'est la porte d'entrée pour aller le changer ton WordPress. À chaque fois que tu veux aller faire des changements sur ton site à l'avenir, tu vas aller taper cette adresse-là. OK? C'est pour ça que je te dis copie-colle-la dans un petit dossier. Fait que là, bon, je vais retaper mon password, mon nom d'utilisateur. Donc, moi, c'était ça ici. Remarque, je fais toujours du copier-coller, parce que des fois, quand on tape, les choses, on s'accroche dans les cadres et tout et tout. OK. OK. Login. Je vais décider plus tard parce que c'est juste une démo, fait que je peux encombrir mon trousseau. Voilà. Je suis rendu dans WordPress. Donc, je suis dans le tableau de bord. Puis ça, ça fonctionne pareil comme dans WordPress.com si vous avez l'habitude. Ça fait que, mettons, je m'en vais dans mes posts ici. All posts. Hello world. Je vais l'éditer. Je vais écrire ma propre phrase. Bonjour. le monde ici. Puis je vais écrire mon texte ici. OK. Tiens, je peux même aller insérer une image si je veux. Tiens, je peux aller dans mon ordinateur, aller mettre des trucs. OK. insert and two posts. C'était une drôle d'image. C'était un truc de costumé. OK. OK. Fait que, donc, j'ai updaté mon image à l'intérieur de ça et ça fait un peu awkward. Et là, c'est ça. Ça fait que, mon site, il est là. Mon site est en ligne. Je peux updater. J'ai mis mon premier post. S'ils vont dans mes pages, je vois que si je vais dans toutes mes pages ici, je peux aller mettre des nouvelles pages. Je peux aller dans mes appareils. Je peux changer mes thèmes. Ici, j'ai plein de thèmes et je peux aller juste activer ce thème-là à travers les thèmes. Ouais, voilà. Puis, je peux customiser ce thème-là à travers Customize. Ici, changer mon truc. Il y a plein d'options par rapport à ça. Est-ce que display ça par rapport au menu et tout ça. Save and publish. Donc, tout ça, c'est un petit peu tout le fonctionnement de WordPress qui fonctionne de cette manière-là. C'est un petit peu intuitif. C'est le tableau de bord. Donc, dans le fond, ton site WordPress à ce niveau-ci, il est déjà publié. Tout est là. Juste pour te montrer, si je me log out et que je m'envoie à mon adresse. Donc, mon adresse, c'était israeldupuis slash WordPress demo. Toi, ça va être justin.com, mettons. Mais tu arrives et c'est déjà installé. Ça roule. Ça, c'est ton site et tu peux le modifier à travers le tableau de bord. Et puis, si tu veux revenir pour faire des modifs à l'intérieur de ton site, comme je te dis, tape l'adresse ici. Et tu reviens ici et tu te relogues. OK, Israël, puis mon mot de passe, password. Voilà. Puis, je me log in. Puis, j'aurai mon tableau de bord puis, je peux éditer mon site. Donc, c'était ça pour WordPress. Vous savez maintenant comment éditer ou comment travailler un site en WordPress. Alors, bonne chance.